Bonjour à tous, Zotero c'est déjà un outil super, mais avec un compte en ligne c'est encore mieux. Pourquoi se créer un compte Zotero alors que ce n'est pas nécessaire pour faire fonctionner Zotero ? Parce que ça vous permet d'étendre les possibilités de ça à ça. Avec un compte en ligne vous pourrez synchroniser et récupérer vos bibliographies d'un ordinateur à un autre. Et puis l'autre possibilité, très utile pour les travaux de groupe, c'est de créer avec d'autres utilisateurs des bibliothèques Zotero communes que chacun alimente de références. Pas mal non ? Pour se créer un compte, rien de plus simple. On clique sur Register. C'est toujours gratuit, sans publicité, il y a juste à inscrire votre nom et à indiquer un email et c'est parti. Voilà, j'ai rempli toutes les données qui m'ont été demandées et je clique sur Register. Normalement un email de validation m'a été envoyé. Je vais donc sur ma boîte mail le récupérer. Dans ma boîte mail je vois que j'ai un nouvel email qui vient de Zotero. Je clique dessus et pour confirmer mon compte je clique tout simplement sur le lien qui m'est donné. Attention, parfois le mail de Zotero peut être classé dans les mails indésirables. Voilà, j'ai bel et bien un compte Zotero, ça va me permettre de synchroniser mes ordinateurs et de travailler avec d'autres utilisateurs Zotero. Tout cela, on va vous le montrer dans les vidéos suivantes. Merci. Merci. Merci.